Chérif Aïssetrouf dit qu'on a dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit qu'on a dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Chérif Aïssetrouf dit que le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros pour les téléphonies. Mais c'est pourquoi nous n'avons pas d'essence et nous sommes revenus sur tout le monde. Nous avons parlé de l'essentiel et de l'essentiel. Je veux le battre avec le tonton. On peut tous les reprocher comme un homme d'Etat. J'ai entendu parler de l'essentiel et de l'essentiel. Le premier ministre a lancé le programme de l'Etat. J'ai entendu parler de l'essentiel. Il a dit que le programme a été arrêté totalement. Il a dit que le programme a été arrêté totalement. C'est ce qu'on a eu à Abdelazah. Il a dit qu'il n'était pas besoin. Mais il a commencé à dire qu'Abdou Mbaye, il a dit que c'était plus de 65 milliards. Il a dit que Abdel Mbaye n'a pas arrêté. Pourquoi arrêtent-il ? C'est ce qu'on a dit. bagsinésables ne soit pas menée. Je ne comprends pas les plus primesitez. Le cinéma n'existe pas. Ce ne sont pas ce dont on a besoin. Sauf les essentiels, il faut trouver des Shyamn routes. Et ça n'a pas de mal à arrêter. Ce qui me semble que c'est pas mal de mal. Parce que j'ai dit que c'est que ce métier est un peu de mal. Mais il y a un métier mille fois. On tannit le journalisme. Je sais que les Sénégalais ont dit que ce sont des dents du ciel. Les gens qui ont des dents et qui ont des dents. Comme le premier ministre, je suis dit que je suis dans des dents. Mais le journalisme n'est pas des dents du ciel. Si vous voulez être un journaliste, vous reconnaissez que souvent vous souhaitiez être un journaliste. On dit que les personnes qui travaillent dans une vie, c'est une chose qui nous reconnaisse. Mais ils ont des talents naturels. Ils ont des talents naturels. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent à l'état brut. Donc nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes qui ont des gens qui ont des gens qui peuvent être gâtés. Les journalistes, non ? RTS, c'est la télé. D'accord ? C'est une ligne éditoriale. Non, mais c'est une ligne éditoriale. C'est une ligne éditoriale. Il n'y a pas de propagande. Pourquoi ? RTS, c'est un DG. Il n'y a pas de talent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent. C'est une profession noble. RTS, c'est-à-dire ? Je suis en train de attendre le discours président. Je n'y ai pas de talent. C'est un DG. 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 Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. En résumé, nous sommes en train d'écrire. Nous sommes en train d'écrire. Nous sommes en train d'écrire. Mais est-ce que c'est le rôle d'un Média d'État? C'est le rôle d'écrire. Je pense que c'est le rôle d'écrire. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il faut que les gens deviennent de la famille. Il faut que les gens deviennent de la famille. Si ils deviennent de la famille, ils deviennent de la famille. 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 RTS, la radio-télévision au Sénégal, ils font une propagande indécente. Une propagande qui n'honore pas la procession. Ils sont tous, mais c'est des journalistes émérites qui sont là-bas. Je suis très professionnel. Moi, je suis sûre, moi, ma main, sous le feu, c'est que c'est 99% de la famille. Ils deviennent de la famille. Ils deviennent de la famille. Ils deviennent de la famille. Aïssa, nous allons à la famille. Nous allons le dire. Souvent, si nous sommes sortis, nous allons le dire. Nous allons le dire. Le président, nous allons annoncer 10 milliards. Il n'y a rien. Aïssa, vous n'allez pas. Aïssa, vous n'allez pas avoir 750 milliards. C'est ce que je veux dire. Je vais vous dire, c'est le chef-dormeur. Donc c'est le film du ralentier Il n'y a pas de bougies, Ni a pas de bougies. Ne vaux-duits pas. Ni a pas d'autres. Ni a pas d'autres. Ni a pas de bougies sur le journal. Je ne vais vous dire. Je vais vous dire les réunions. Je vais vous dire. Si c'est le journal rouge, 65 milliards est vite fait. Mais tu as raison. Parce qu'il ne faut pas faire attendre notre invité. Alors, 750 milliards, mais c'est une bombe. mais il a tout dit au moins mais d'un machine à nannemassini mais tout ce qu'on demande à l'état mais il n'y a pas de 10 milliards de dollars, il n'y a pas de 10 milliards, il n'y a pas de 10 milliards Ce n'est pas pareil. Comme tout le monde sait, les 10 milliards d'eux vont encore enrichir des multi-milliardaires, déjà. Ils sont des vampires parce qu'ils sont juste le sang des pauvres sénégalais comme moi qui vivent dans une misère incroyable. Ils devraient se guérir. Malheureusement, ils sont venus et ils ne savent pas. Parce que 10 milliards, il y a 10 milliards. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà un programme décennal 2012-2022. On est ici en 2020. Presque deux ans. On est laissé pour les réaliser. On est laissé pour les réaliser. On est laissé pour les réaliser. Les 10 milliards d'eux. Ils vont encore s'enrichir. Il faut encore enrichir des gens. On est laissé pour les réaliser. Je crois que l'argent règle tout. Je veux dire qu'ils sont en Sénégal. Ils sont vraiment zéros de la misère. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes qui ont des problèmes. Ils ont pris 3 milliards. Ils ont pris 3 milliards. Enfin, ils se rendent compte qu'ils ont des bagages humains pour pouvoir faire des maladies. Si vous le savez, avec la force de la Covid, on n'en serait pas là. On a dit beaucoup de force de la Covid. Voilà! Ce sera pire. Ce sera pire. Parce que cette force de la Covid, il faut qu'on a appris à l'activité. Ce sont des vies qui sont dans l'eau. Vous l'avez pris 3 milliards de personnes. Il y a 14 régions du Sénégal qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur vie. Ils ont perdu 3 milliards après. Il est bien sûr que 2 milliards. Il y a 20 milliards ou 25 milliards. Mais c'est ça. Je n'aime pas le dire parce que je suis une femme. Avant j'aimais bien le terme féministe. Mais comme il y a eu des femmes, on a fait des femmes qui me font des filles, mais je n'aime pas parler des femmes. Parce que je suis une femme. Et j'estime que nous, en tant que femmes, on est très malmenées par messieurs les hommes qui ne nous pardonnent rien. Je n'ai pas envie d'en rajouter des tonnes, mais je n'ai pas envie d'en rajouter des tonnes, mais il faut que je me moque parce qu'on est dans le cadre chronique, je dis ce que j'ai envie de dire. C'est mon coeur, donc Mme Fay Sal, je l'aime bien, elle m'aimait bien avant, mais... Mais lui maintenant, parce que je sais que ce qui m'a dit ici, c'est un événement de la nuit, elle m'a dit au passage. Donc Mme Fay Sal, c'est une grande dame, une brave dame, tout ce qu'on veut, mais il faut arrêter. Nous avons arrêté. D'ailleurs, le débit de lui, honnêtement, c'est mon cas. Premièrement, en ordre de presséance, je ne dois pas s'en sortir. Je ne sais pas si c'est pas le cas, mais je ne sais pas si c'est pas le cas. On ne sait pas que Mme Fay Sal, je ne sais pas si c'est pas le cas. Je veux dire, j'ai dit que c'est la grande dame. Vous parlez de l'homme qui est un homme qui a peinti. Mais votre mari, ce que vous appelez, n'est pas d'affaiblir. Il est en train de dire que vous avez fait un homme qui a fait un homme. Même si vous avez fait un homme qui a fait un homme qui a fait un homme, il n'en a pas fait un homme qui a fait un homme. Mais il ne peut pas dire que je suis un homme qui a fait un homme qui a fait un homme. Parce que nous sommes africains, nous sommes des gens qui font des choses. C'est ce que j'ai fait pour mon pouvoir, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. C'est d'abord elle qui va là-bas, pourquoi ? Deuxièmement, je le répète, je le répète, c'est Makisal qui a fait une femme. Il y a une femme, 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 il y a une femme. Mais ce que je fais, c'est que Mme Fayewa, elle est gentille, elle est humble, elle est modeste, elle est qui ? On est très bon, mais tout ce que tu fais, tu n'es plus humble, tu n'es plus modeste, tu es dans le whistle, tu es dans le voyeur-moi, tu es dans le voyeurisme et tu es surtout en train de te tirer une balle dans les pieds parce que nous, on a une femme, on a une femme, on a une femme, on a une femme. Mais je dis, pour le cas de Mme Faye, nous sommes dans une femme, on est dans une femme, on est dans une femme, parce que quand on essaie de démonnerre, elle a dit d'une femme, il y a une femme, on est dans une femme. Là, on est dans un homme, elle a une femme, elle a un homme pour poétiser l'affaire. Pourquoi ? A quelle faille ? Mme Fayewa, elle a été sales. Arrêtez la caméra avec le micro et le masque et le masque. Si vous êtes mariés ici, nous devons savoir ce qu'on a fait. Je te remercie et je me remercie. Invitez-moi juste. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait.